Mes chers élèves, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er avril et donc vous avez deux heures de français avec moi. Une première heure au cours de laquelle nous allons travailler sur un document iconographique, plus exactement une image. Et une deuxième heure au cours de laquelle vous allez travailler en autonomie, vous allez en fait produire une rédaction. Alors j'ai lu vos messages aujourd'hui, j'ai vu que vous êtes complètement affolés par le travail que je vous demande. Sachez que la rédaction ne doit pas excéder les heures de français, c'est-à-dire que normalement vous avez demain deux heures de français, jeudi une heure. Donc une rédaction c'est deux heures, vous prenez donc l'heure de demain et l'heure de jeudi. Autrement dit, la rédaction que vous devez me rendre, vous devez me la rendre pour le jeudi soir. Et c'est une petite rédaction que je vous demande, une petite histoire, d'accord ? Je vous expliquerai de toute façon à la fin de la vidéo ce que vous devez faire exactement. Donc pas de panique, pas de panique, tout va bien, je vous demande exactement le même travail que d'habitude, ni plus ni moins. La rédaction que vous allez faire va compter pour le troisième trimestre, sachant que comme l'a signalé un élève, à savoir Itai, vous avez déjà une rédaction pour le deuxième trimestre. C'est clair ? Tout va bien ? Alors en avant. Donc aujourd'hui, la maintenant, première heure de français, analyse d'une image. Cette image est en relation directe avec les textes de la Bible ainsi que les textes du Coran que nous avons travaillé, l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire du péché originel. Voici un bref coup d'œil sur le cahier de textes de la classe. Vous voyez donc, il s'agit de la séance 8, analyse d'une fresque de Michel-Ange. Cela correspond à la première heure de cours, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Et comme vous le voyez, deuxième heure, évaluation finale, j'y reviens tout à l'heure. Je vais donc vous demander de prendre votre cahier de français. Vous allez sauter deux lignes après la séance 7. Je vous rappelle donc qu'on avait travaillé des textes poétiques de Pamphyl Lemay, l'un intitulé Adam, l'autre Ève. Vous allez donc sauter deux lignes et marquer le titre de la séance suivante. Suivante, marquez donc analyse d'une fresque de Michel-Ange, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Je vous le redicte, analyse d'une fresque de Michel-Ange, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Voilà, c'est donc le titre que vous devez noter. Alors pourquoi est-ce que j'aborde aujourd'hui un document iconographique, une image ? Tout simplement parce que vous savez que je vous ai donné des images à travailler chez vous et à présenter à l'oral. Alors évidemment, depuis le confinement, vous ne pouvez pas travailler à l'oral, mais j'ai quand même l'intention de faire des visioconférences avec vous, d'utiliser plusieurs outils. Ça peut être Hangout Meet ou ça peut être aussi Zoom, pour que vous puissiez me présenter les tableaux que vous avez choisis. D'accord ? Donc, en fait, la présentation que je vais faire aujourd'hui vous servira pour présenter vous-même un autre tableau, un autre document. Ça va, c'est clair ? Alors, comment on va s'organiser ? Eh bien, on va s'organiser de la manière suivante. C'est toujours la même démarche que vous devez avoir. Premièrement, vous donnez les références du document. D'accord ? D'où sort le document ? Quelles sont ses dimensions ? Qui a réalisé l'image, le document ou la fresque ? Deuxièmement, je donne des indications sur la biographie du peintre, du sculpteur, de l'artiste. Troisièmement, je décris l'image, je décris ce que je vois. Quatrièmement, je fais le lien entre l'image et les textes bibliques que nous avons travaillés en classe. Ça va, je suis clair ? Oui ? Alors, parfois vous allez me voir faire ce geste-là. Ne vous affolez pas, c'est juste pour synchroniser en fait la leçon avec l'image. Pour comprendre la fresque de Michel-Ange qui nous intéresse aujourd'hui, il faut faire ce geste. Il faut lever la tête. Parce qu'en fait, il s'agit d'une fresque qui a été peinte sur un plafond. Le plafond de la chapelle Sixtine. Qui se situe où ? Qui se situe dans l'état du Vatican à Rome. La chapelle Sixtine est l'un des lieux les plus visités de Rome. D'accord ? Et les fresques dont je vous parle sont archi connues. Je vais donc respecter le protocole que je vous ai donné et préciser les références de l'image. Donc, il s'agit du plafond de la chapelle Sixtine. Vous voyez, c'est ce qui est écrit en bas ici. Il s'agit du plafond de la chapelle Sixtine. C'est une fresque. Donc, c'est une peinture qui a été réalisée. Qui date entre 1508 et 1512. Parce que ce fut un travail titanesque. Et la fresque que vous voyez représentée ici. C'est en fait 40 mètres de longueur. Sur 14 mètres de largeur. D'accord ? Une fois que vous avez donné à l'oral les références de la toile, de la fresque, de l'œuvre que vous comptez présenter. Eh bien, vous allez donc entrer dans la biographie de l'artiste. Vous allez donner des indications sur l'artiste. Alors, sachez que quand vous présentez un oral, que ce soit en classe de sixième ou au brevet, vous le faites en cinq minutes. Autrement dit, vous n'avez pas le temps de vous étendre sur la biographie. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur Michel-Ange, qui est un artiste de la Renaissance archi-connu. L'objectif, ce n'est pas de faire un livre sur Michel-Ange. Donc, on va donner l'essentiel. Alors, voici par exemple une première indication qui peut vous paraître intéressante. Voici. Donc, vous avez une représentation ici de l'artiste, de Michel-Ange. De son vrai nom, Michelangelo di Lodovico Buenarroti, Simoni, sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste florentin. Florentin, donc, ça veut dire de la ville de Florence, et qui appartient donc à la Haute Renaissance. Ici, vous avez en fait des éléments biographiques plus approfondis. Donc, je laisse ceci de côté et je vais maintenant vous montrer cela. Allez, un petit peu de lecture. Donc, vous voyez qu'en fait, si je lis tout cela, je n'ai pas besoin de dépasser deux minutes. Considéré comme l'un des plus grands peintres, sculpteurs et architectes de son époque, Michelangelo Buenarroti, dit Michel-Ange en français, né le 6 mars 1475 à Caprese, au sein de la République Florentine. Après le décès de sa mère en 1481, le père de Michel-Ange se retrouve seul pour élever ses cinq enfants. Il les place en nourrice dans une famille de tailleurs de pierre, où le jeune Michel-Ange apprend à travailler cette matière. Il rentre chez son père à l'âge de 10 ans. En 1488, il fait ses débuts à Florence, dans l'atelier de l'artiste-peintre Domenico Girlandaio. Je suppose que ça se prononce ainsi. Il s'y fait casser le nez par un camarade, Pietro Torrigiano, marquant son visage à vie. Grâce à son talent, Michel-Ange se fait vite remarquer par Laurent de Médicis, qui lui ouvre les portes de son école de sculpture, dans laquelle il réalise ses premières œuvres. Je vous présente deux œuvres connues de Michel-Ange. La première est une sculpture. Il s'agit du David. Cette sculpture est connue parce qu'elle montre les connaissances de Michel-Ange en matière d'anatomie. La deuxième sculpture que je souhaite vous présenter a pour nom la Pieta. La Pieta ici. Qu'est-ce qu'une Pieta ? La Pieta, c'est lorsque la Vierge Marie se lamente sur la mort de son enfant. La sculpture que vous voyez représentée ici est en fait exposée à l'église Saint-Pierre de Rome, qui est juste à côté de la chapelle Sixtine. En fait, lorsque vous entrez dans l'église, à droite, vous avez cette sculpture, et toujours à droite, lorsque vous allez au fond, vous tombez sur la chapelle Sixtine. Je vais maintenant vous parler de la fresque qui m'intéresse, du plafond qu'a réalisé Michel-Ange et qui est l'œuvre de sa vie, parce qu'il y a consacré plusieurs années. Il y a d'ailleurs un film qui représente Michel-Ange sur un échafaudage. Michel-Ange dit dans ses mémoires qu'en fait, il a le dos dans le vide et qu'il regarde la fresque, il a toujours les yeux rivés au ciel. Et donc, c'est une expérience absolument passionnante. On va voir d'ailleurs que la Bible occupe évidemment une place de choix, mais outre la Bible, précisément, l'histoire d'Adam et Ève. Alors, voici donc la fresque dans sa totalité, les 40 mètres dont je vous ai parlé. C'est une œuvre gigantesque. Et donc, la partie qui nous intéresse le plus, elle est ici. Vous voyez, elle est carrément au centre en fait. Cette partie concerne la Genèse du grec Génésis, qui veut dire commencement. Elle concerne donc la création du monde jusqu'à la chute originelle. Autour de cette Genèse, vous avez d'autres scènes de la Bible et notamment différents prophètes qui sont représentés. Donc, je vous disais, c'est ce centre de la fresque qui nous intéresse à plusieurs titres. Alors, si je vais de la gauche vers la droite, d'accord ? Si je vais dans ce sens-là, regardez. Si je vais dans ce sens-là, en fait, je vais découvrir différentes scènes. La scène la plus à gauche que je démarque ici représente en fait la création du soleil, d'accord ? Dieu crée effectivement ce que la Bible appelle le grand luminaire, donc grand luminaire et petit luminaire. La scène qui est juste après, celle-ci, correspond à l'une des scènes les plus connues de la fresque de Michel-Ange. Il s'agit de la création d'Adam. Peut-être que cette image vous parle. Effectivement, le doigt de Dieu qui frôle celui d'Adam dans un geste de création. Oui, la troisième scène, en fait, que vous voyez assez mal, est ici. Celle-ci va représenter, elle étant tout petit, va représenter la création d'Ève. Voilà, on voit ici Ève qui sort d'une côte d'Adam. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et la dernière scène qui est celle que nous allons analyser ensemble, la voici. Celle-là concerne le péché originel que vous voyez représenté là. Ça va ? Alors, je poursuis mon travail avec vous en avant. Quand on suit donc les scènes de la gauche vers la droite, en fait, que se passe-t-il ? Eh bien, on suit, on suit bien évidemment une chronologie qui est la chronologie biblique, d'accord ? Il faut bien vous dire que dans les églises, quand on représente des scènes de l'Ancien Testament, évidemment, au niveau des bas-reliefs aussi, ou au niveau des plafonds, quand on représente des scènes, il y a toujours un sens de la lecture, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, c'est comme une bande dessinée, si vous voulez. Lorsque vous regardez les bas-reliefs d'une église, lorsque vous regardez les sculptures, eh bien, on va toujours de l'Ancien Testament au nouveau. Et même en général, lorsque l'on monte, eh bien, on va jusqu'à la fin du monde, l'Apocalypse, d'accord ? C'est pour ça que l'on voit le Christ représenté en majesté sur les hauteurs, ce qu'on appelle le tympan de l'église. J'y reviendrai plus tard. Donc, on reprend. Voilà. Donc, je disais, voici donc le sens de lecture. On pourrait donc établir, comme je viens de le faire ici pour vous, un axe temporel, sachant bien sûr que dans la Bible, les événements ne sont pas datés. On est dans l'intemporalité de la création. En fait, donc, on a dit qu'on avait la création du soleil en premier lieu. Ensuite, la création d'Adam. La création d'Ève vient après. Et le dernier document, donc le dernier morceau de la fresque qui nous intéresse, porte le nom du péché originel. Il est assez curieux de constater que, malgré la prolifération des peintures et des dessins sur ce plafond, tous les dessins sont de très bonne facture. C'est-à-dire que les visages sont parfaitement représentés, les corps sont très bien dessinés, puisque Michel-Ange connaissait, comme je vous l'ai dit, parfaitement l'anatomie. Les couleurs utilisées sont chatoyantes pour la plupart d'entre elles. C'est un véritable, on dira une œuvre maître, d'accord ? Une belle ouvrage. C'est ainsi que l'on nomme effectivement une prouesse artistique. Alors, voici donc la partie de la fresque qui nous intéresse et qui s'intitule « Adam et Ève chassés du paradis terrestre ». Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après avoir donné les références de la fresque, après avoir présenté le peintre, maintenant ce qu'il faut faire c'est décrire la toile, décrire ce que l'on voit, d'accord ? Donc, en respectant les plans. Par exemple, ici, que voit-on au premier plan ? Au premier plan, on voit différents personnages, d'accord ? Un homme ici, une femme là, un être étrange, hybride, au centre, ici, d'accord ? Voilà, avec un corps, un corps donc d'homme et une queue de serpent. Ici, nous avons juste à côté un ange, voilà, qui porte un glaive, comme on peut le constater. Un autre homme ici et une femme, d'accord ? Donc, ça c'est pour la description schématique de la fresque. C'est-à-dire que je fais comme si je n'avais aucune connaissance de l'œuvre et aucune connaissance de la Bible. Évidemment, vous l'aurez compris, les deux personnages que nous avons représentés ici sont les mêmes là, d'accord ? Alors, je pourrais utiliser ici la fonction loop. Regardez, en vous montrant par exemple ici, nous avons un personnage, ici un autre, d'accord ? En voici un là, un ici, et ce personnage, ces deux personnages-là, sont en fait les mêmes que ceux-là. Il s'agit en fait d'Adam et Ève. Si les mêmes personnages sont représentés de part et d'autre, cela signifie qu'il faut lire la fresque de Michel-Ange comme s'il s'agissait d'une bande dessinée, d'accord ? Nous avons différentes vignettes. On pourrait donc diviser la fresque de la manière suivante. Nous avons Adam et Ève donc d'un côté, le serpent au centre, Adam et Ève ensuite chassés du paradis terrestre, d'accord ? On pourrait donc distinguer un état anté-lapsère, c'est-à-dire avant la chute originelle, et un état post-lapsère, après la chute originelle, d'accord ? D'ailleurs, on fera des remarques sur les corps ici, Adam et Ève. Comment apparaissent Adam et Ève avant la chute originelle ? Comment apparaissent-ils après ? D'accord ? De la même manière que l'on fera des remarques, évidemment, sur le serpent qui est au centre. Alors, c'est le moment maintenant de commenter l'image. C'est-à-dire qu'on a décrit l'image, on a expliqué qu'il y avait des personnages. J'ai peut-être oublié un élément quand même, je n'ai pas parlé du décor. J'aurais pu dire effectivement que les personnages étaient dans un environnement naturel, d'accord ? Cela suffisait. Une fois que l'image est décrite, je dois faire le lien avec les sources testamentaires, autrement dit les sources bibliques, qui justifient cette création artistique. D'accord ? Donc, la première chose que je vais faire, c'est réunir les deux plans que j'ai séparés. C'est-à-dire Adam et Ève avant la chute originelle, état antélapsère, Adam et Ève après la chute originelle, état post-lapsère. Pardon. Alors, regardez ce que cela donne. Il est intéressant de constater que les visages que nous avons représentés ici sont des visages en fait déformés, des visages enlédits. Que se passe-t-il entre ce moment-là et celui-ci ? Eh bien, on a le sentiment qu'Adam et Ève ont vieilli. Et d'après vous, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Michel-Ange ne représente pas les mêmes corps ? Regardez par exemple, regardez au niveau des traits du visage d'Ève. Vous voyez, on voit une jeune fille ici, ravissante, et là, on voit une vieille femme. Pourquoi insister effectivement sur la vieillesse ? On sait, en fait, on sait qu'après la chute originelle, Adam et Ève vont perdre quelque chose. Que perdent-ils ? Ils perdent l'immortalité. Ils deviennent mortels, car tu reviendras à la poussière d'où tu es né, dit Dieu dans la Bible. Ce n'est pas la formule exacte, d'accord ? Car tu retourneras à la poussière, car tu es né de la poussière. Autrement dit, cette perte de l'immortalité, Michel-Ange va la traduire par les traits de la vieillesse, d'accord ? Et aussi par une certaine laideur, parce que la vieillesse s'accompagne, bien sûr, d'une certaine laideur physique. Et cette laideur physique fait écho à la laideur morale, c'est-à-dire l'intrusion du péché dans le monde. Est-ce que tout le monde a compris ? Ça va ? Je continue ? Alors, en avant. Nous allons maintenant dissocier ce qui était dissocié, c'est-à-dire que je vais remettre effectivement l'état avant la faute ici et l'expulsion du paradis ici. Entre les deux, qu'est-ce que l'on avait ? Eh bien, l'on avait effectivement le serpent que je représente ici. Alors, j'aimerais que vous regardiez attentivement. Ne faites pas attention ici, ce ne sont pas des écailles en fait. Que se passe-t-il ? Vous savez que c'est une fraise qui date de la Renaissance et donc la peinture s'est écaillée parce qu'elle est vieille. Regardez bien attentivement le mouvement de la jambe. La jambe donc de cette créature finalement se transforme petit à petit en queue de serpent. Vous voyez ? Si je devais effectivement faire le tour, voilà, je passerais ici. Là, c'est la suite. Là, on continue là. Et ça se termine ici. Mais alors, dites-moi, que représente, que représente en fait cette queue-là ? Ce n'est pas la même. Cette queue-là, en fait, regardez, elle part d'ici. Elle part de là en vert et elle descend ici. C'est comme si, en quelque sorte, c'est comme si, en fait, la créature avait deux jambes qui se terminent chacune par deux queues de serpent. Donc, en fait, c'est un être totalement hybride ici que Michel-Ange représente comme le mal absolu, d'accord ? Celui qui va tenter Ève. Alors, je vais gomber tout ça et je vais me poser maintenant une autre question. D'accord ? Que fait, que fait donc ici, que fait donc le serpent ? Le serpent, je vais vous montrer la toile, le serpent donne le fruit à Ève et est-ce que Ève, avec sa main gauche ici, va donner du fruit à Adam ? Non. Regardez le mouvement. Le serpent donne du fruit à Ève et Adam ensuite prend le fruit lui-même. Autrement dit, autrement dit, Michel-Ange insiste sur le fait que ce n'est pas Ève qui a tenté Adam, d'accord ? Contrairement d'ailleurs à ce que pourrait dire la Bible. Parce qu'ici, on a un effet de vase communiquant. Le serpent tend la main, d'accord ? Et Ève ne tend pas la main, c'est Adam qui tend la main. Autrement dit, Adam participe pleinement du péché originel. C'est lui qui fait le geste de prendre le fruit défendu. Ce n'est pas Ève qui le tente, d'accord ? Il est lui-même tenté par le mal de la même manière qu'Ève. Que signifie donc ce geste réciproque ? Ce geste réciproque signifie peut-être, vous voyez, je donne des interprétations, qu'Adam et Ève sont mis sur un pied d'égalité vis-à-vis de la culpabilité, vis-à-vis du mal. Un petit peu, un petit peu comme on a pu le constater dans les textes coraniques et lorsqu'il est question effectivement d'une seule et même créature qui pêche, d'accord ? Et d'une co-responsabilité d'Adam devant le péché originel. Vous me suivez ? Je sais que vous êtes en sixième, mais ça va ? Vous arrivez à suivre ? Alors, on continue en avant. On pourrait aussi parler du jeu des couleurs, d'accord ? Des différentes couleurs qui sont utilisées et des motifs à employer pour traduire ce péché. Découpons la toile ici en deux. Regardez, je vais tracer une ligne ici, vous voyez ? J'ai cette première partie qui est avant la faute et celle-ci après. Qu'est-ce que je constate ? Dans cette première partie ici, la nature est une nature aride, faite de pierres et même, regardez, d'arbres morts. Vous voyez cet élément que je représente ici ? Cet élément qui est un arbre mort, d'accord ? Donc, avant même que le péché originel ne soit consommé, on a déjà des éléments qui traduisent le mal. La deuxième partie que vous voyez ici représente en fait est un paysage aride. Il n'y a ni arbre, ni plantes, ni rien du tout. C'est un désert. Alors, pourquoi avoir représenté un désert ? En fait, il faut vous dire que le thème du désert est très important dans la Bible et dans l'iconographie chrétienne parce que suivant l'Évangile, le Christ a été tenté par le diable au désert, d'accord ? Durant les 40 jours, effectivement, où il s'est retiré du monde. La tentation du Christ au désert est donc figurée dans la toile par l'intermédiaire de ce désert qui est représenté. Pourquoi est-ce que, d'après vous, Michel-Ange, ici, fait référence ou fait plutôt allusion à la tentation du Christ au désert ? Pour une raison bien simple, c'est parce que, d'après les chrétiens, le Christ viendra sur la terre pour sauver Adam et Ève du péché originel, pour racheter l'humanité du péché originel. Il y a donc une relation de sens entre ces deux épisodes, la crucifixion du Fils de Dieu selon les chrétiens et le péché originel commis par Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez ? Suivant la légende, d'ailleurs, c'est avec l'arbre du péché originel que la croix de Jésus sera faite. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une polarité, un parallélisme entre ces deux épisodes, l'un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Oui ? Je ne vous en demande pas tant pour la présentation de votre exposé, rassurez-vous. Non, non, là, je fais quelque chose de détaillé, mais vous ferez quelque chose de beaucoup plus simple. On est bien d'accord. Comme je sais que vous êtes très affolé en ce moment, du calme. Alors, je voudrais juste terminer cette étude avant que nous ne prenions des notes parce que nous allons prendre des notes. Je voudrais terminer cette étude sur le découpage que nous avons fait de la fresque. Alors, je vous rappelle qu'on a donc distingué l'épisode avant la chute, état en télapsère. Ici, on pourrait considérer qu'il s'agit de la chute originelle et là, donc, l'expulsion du paradis terrestre. D'accord ? En fait, on se rend compte que ce découpage ne va pas. Regardez bien ici. Nous avons un problème. Que s'est-il passé ? Nous avons découpé un personnage en deux. D'accord ? Et ce personnage, que représente-t-il ? Il représente un ange. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il faut redécouper la fresque ? Regardez. Alors, je me reprends. Il faut redécouper la fresque pour retrouver l'harmonie qu'il y a entre les personnages. Ici, le couple originel que nous avons là aussi. D'accord ? Adam et Ève. Et ici, on a finalement deux mondes qui s'affrontent. L'ange ici qui est fidèle à Dieu et là, donc, le serpent, le mâle. D'accord ? Est-ce que c'est complètement farfelu le fait d'avoir associé l'ange qui obéit à Dieu de l'ange qui n'obéit pas ? Non. Parce qu'en fait, on crée comme une sorte de contraste, on crée comme une sorte d'opposition et puis surtout, qu'est-ce que Michel-Ange veut rappeler lorsqu'il crée cette proximité entre des opposés ? Il veut rappeler que d'après les textes apocryphes, d'après la tradition chrétienne, il y a eu, bien avant la création du ciel et de la terre, une révolte angélique. Souvenez-vous, c'est le texte d'Enoch dont je vous ai parlé qui raconte la révolte des anges, ceux qui décident de se rebeller contre Dieu et donc les anges d'après le texte d'Enoch seront précipités en enfer. Souvenez-vous d'ailleurs que dans le texte apocryphe, histoire d'Adam et Ève, il est question de cette révolte angélique. C'est le diable qui en parle. Donc, vous voyez qu'on peut dire énormément de choses sur une toile, une fresque, un document iconographique. on doit dans tous les cas de figure organiser son analyse pour éviter de partir dans tous les sens. Évidemment, on ne peut pas tout dire. C'est impossible, surtout en cinq minutes. Par exemple, regardez, je ne vous ai pas parlé finalement de cette tête du monstre, d'accord, qui est à la fois un serpent et un diable. Je ne vous ai pas parlé non plus du corps de cette personne-là. Vraisemblablement, il s'agit d'une femme. Regardez, effectivement, la personne qui tend le fruit défendu à Ève ressemble bien sûr à une femme. On le voit à la chevelure au trait du visage et puis tout simplement aussi parce que cette personne a des seins, d'accord, on les voit clairement. Donc, je ne vous ai pas parlé de ça. Je vous ai dit que Michel-Ange souhaitait mettre sur un pied d'égalité Adam et Ève par rapport au péché originel mais en même temps, vous voyez, le diable prend l'apparence d'une femme. Donc, les choses ne sont pas aussi simples. En tout cas, plus une œuvre est ambiguë, plus elle est équivoque, plus elle se prête à des significations plurielles et plus elle est intéressante. Peut-être justement que Michel-Ange n'a pas souhaité que nous eussions une interprétation totalement orientée. Il a laissé comme cela des signes, d'accord, qui nous aident à interpréter cette œuvre. Alors, maintenant, ce que je vous propose, vous avez noté pour l'instant le titre de la séance sur votre cahier. Eh bien, on va prendre des notes, on va résumer ce que l'on a dit sur cette fresque de Michel-Ange consacrée à la chute originelle. Alors, vous allez sauter une ligne après le titre de la séance et vous marquez, donc on ne va pas créer de grand 1 ni de grand 2, etc. Vous allez marquer résumer des points importants de l'analyse. Simplement, d'accord, on prend quelques notes, ce sera la trace écrite, donc vous écrivez bien résumer des points importants de l'analyse et je vous laisse donc souligner ceci en rouge. Résumer des points importants de l'analyse. Alors, on peut voir qu'est-ce que nous avons évoqué ensemble. Alors, vous marquez une flèche, nous avons parlé du vieillissement d'Adam et Ève après la chute originelle. Donc, on le marque. Nous avons parlé nous avons parlé du vieillissement Regardez comme on l'écrit vieillissement. Nous avons parlé du vieillissement d'Adam et Ève après la chute originelle. Et donc, on a parlé de la déformation du visage, effectivement. D'accord ? Donc, on a parlé de ça. De quoi avons-nous parlé encore ? Allez, on marque une autre flèche ici à la ligne. Alors, souvenez-vous du geste que fait Ève, du geste que fait Adam. Donc, nous avons remarqué quoi ? Nous avons remarqué que ce n'est pas Ève que ce n'est pas Ève qui donne du fruit défendu à Adam. En fait, le premier homme semble tenté par lui-même. Il n'a pas besoin d'une deuxième tentation qui serait sa femme. D'accord ? Donc, je répète, nous avons remarqué, vous notez bien cela, nous avons remarqué que ce n'est pas Ève qui donne du fruit défendu à Adam. Tout se passe comme si Adam était pleinement responsable de ses actes. De quoi avons-nous parlé encore ? Donc, on a dit, nous avons parlé du vieillissement d'Adam et Ève après la suite originelle. Nous avons remarqué que ce n'est pas Ève qui donne du fruit défendu à Adam. Tout se passe comme si Adam est pleinement responsable ou était, on peut dire aussi, pleinement responsable de ses actes. Était, je préfère. Mettez l'imparfait de l'indicatif ici. C'est préférable. Donc, tout se passe comme si Adam était pleinement responsable de ses actes. Je vais ensuite tracer un autre trait ici, une autre flèche. Souvenez-vous, nous avons parlé du diable. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du diable ? Finalement, le diable est un être ici qui est, alors je vous écoute, c'est un être qui est hybride en fait, ce n'est pas vraiment un serpent. Et ici, on ne peut pas dire non plus qu'il est un corps, on ne peut pas dire non plus que le haut du corps est un corps d'homme ou de femme plutôt et que le bas du corps est un bas de serpent puisqu'en fait, les deux jambes font deux serpents différents. Donc, en fait, c'est une créature monstrueuse. Oui ? On va donc marquer et le diable est une créature monstrueuse dont les jambes, dont les jambes, alors on ne devrait pas dire jambes normalement pour un animal. Le diable est une créature monstrueuse dont les pattes en fait, dont les pattes, voilà, attention, ce n'est pas avec un accent à conflègue, sinon c'est les pattes panzani. Le diable est une créature monstrueuse dont les pattes sont deux queues de serpents qui s'enroulent. Voilà, ce qu'on avait remarqué. Le diable est une créature monstrueuse dont les pattes sont deux queues de serpents qui s'enroulent. C'est bon ? Et donc, j'aimerais qu'on fasse encore une autre remarque sur le diable, ce sera la dernière. Une autre remarque. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Souvenez-vous, regardez, quelle remarque j'avais faite sur cette partie de l'image ? Quelle remarque j'avais faite ? Est-ce que vous vous en souvenez ? J'ai dit effectivement que Michel-Ange, l'artiste, associe l'ange gardien du paradis et le diable, sans doute pour rappeler la révolte angélique et l'opposition, la guerre qui s'est donc faite entre les bons anges et les mauvais. D'accord ? Donc, on le note ici, avant. L'artiste rapproche étrangement l'ange gardien du paradis du diable. Ce rapprochement est peut-être parce qu'on n'en sait rien ce rapprochement est peut-être une allusion à la révolte angélique. Ce rapprochement est peut-être une allusion à la révolte angélique dont nous parlent les textes apocryphes. Allez, je vais vous relire attentivement ces quelques remarques. Première remarque, nous avons parlé du vieillissement d'Adam et Ève après la chute originelle. Deuxième remarque, nous avons donc remarqué que ce n'est pas Ève qui donne du fruit défendu à Adam, tout se passe comme si Adam était pleinement responsable de ses actes. Nous avons dit que le diable aussi est une créature monstrueuse dont les pattes sont deux que les serpents qui s'enroulent et enfin nous avons signalé que l'artiste rapproche étrangement l'ange gardien du paradis du diable. Ce rapprochement est peut-être une allusion à la révolte angélique dont nous parlent les textes apocryphes. Voilà, c'est la fin de ce cours. Vous voyez que j'ai été assez rapide. Maintenant, j'aimerais évoquer le deuxième travail que vous avez à faire. Vous avez pris en note des éléments importants de cette fresque de Michel-Ange. Ce qu'il faut que nous fassions maintenant, c'est la rédaction. Pour que vous puissiez faire la rédaction qui sera notée pour le troisième trimestre, mais pas de souci, je vous demande juste de faire un travail correct. Vous avez le droit d'utiliser tous les documents. pour faire cette rédaction, vous avez besoin de vous connecter à It's Learning. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train d'utiliser le compte de Guilhem. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir donné ces codes pour que je puisse faire la manipulation. Regardez. Je suis là sur l'espace appelé accueil et en fait, dans les tâches, j'ai le devoir à la maison qui est ici. Vous voyez, évaluation finale, séquence 4, les récits de la chute originelle. Si je ne vois pas le contrôle ici, que faut-il que je fasse ? Je vais dans ce cas-là dans l'espace de travail, Pascal Fieschi, classe de 6e, comme d'habitude. Je prends la dernière séquence en cours, les récits de la chute, les textes religieux que vous voyez ici. Je clique, d'accord ? Et je vais voir le contrôle ici, tout à la fin. C'est logique, d'accord ? La séance, donc la dernière séance, la 8, c'est le tableau, ce sera la séance 9, évaluation finale, séquence 4, les récits de la chute. Je rentre dans l'évaluation. Alors, regardez, regardez comment se présente le travail. C'est la première fois que vous faites ce type de travail avec moi. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, les rédactions, vous pouviez les faire en classe, il n'y avait pas de problème. Donc, avec le confinement, il a fallu trouver d'autres solutions. Donc, pour faire une rédaction, regardez, c'est très simple. Vous avez ici le sujet qui apparaît. Là, vous avez le titre, évaluation finale, séquence 4, les récits de la chute originelle. Si je clique ici, je peux imprimer le devoir. D'accord ? Mais pour l'instant, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine et ce n'est pas nécessaire. Voici donc la rédaction que je vous lis. Tu es le diable. Certains se reconnaîtront. Tu rédiges un récit à la première personne dans laquelle tu présentes ta propre version du péché originel. Dans un texte apocryphe que nous avons analysé en classe, c'est Ève qui assume cette fonction de narrateur. Petit homme, tu utiliseras tes connaissances de la Bible pour produire un récit cohérent. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez chercher des informations si vous le souhaitez. Vous avez jusqu'à jeudi soir pour faire le travail et vous ne devez pas passer plus de temps qu'une heure et demie. C'est clair ? Donc, si vous travaillez plus, c'est que vous vous inventez du travail. Tu utiliseras tes connaissances de la Bible pour produire un récit cohérent. Il ne s'agit pas d'imaginer une autre histoire. C'est très important. Tu peux faire des recherches sur Internet et les utiliser dans le texte à condition de ne pas recopier les documents. Tu utiliseras les temps du récit traditionnel. Et donc, ce n'est pas compliqué, il me suffit de cliquer dans répondre aux devoirs. Je clique ici. Alors, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas ajouter des fichiers, ce n'est pas la peine. Vous répondez directement ici. Vous faites votre rédaction ici. Alors, regardez, j'écris par exemple Eve, 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 décidément, je n'arrive pas avec les accents aujourd'hui. Attendez, voilà. Eve, donc, tomba, tomba dans mon piège. par exemple, je commence à raconter une histoire. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est très important. Excusez-moi, faites le brouillon directement dans le devoir. Faites-le directement, le brouillon, puisque vous êtes sur un ordinateur. Vous pouvez très bien copier, coller, déplacer du texte, vous corriger. Ce n'est pas comme quand vous êtes sur une feuille. Donc, faites votre brouillon dans le devoir et modifiez ensuite votre brouillon dans le devoir. En revanche, vous ne m'envoyez pas le brouillon. Vous m'envoyez la copie définitive. C'est bien compris. Je vous montre. Donc, je suis en train d'écrire n'importe quoi. Vous voyez d'ailleurs que j'utilise bien les temps du récit traditionnel ici. Et vous voyez ce que je vous dis ? Je peux prendre du texte, l'enlever. Je peux tout sélectionner, tout enlever ou tout remettre si je le souhaite. Et une fois, voilà, une fois que j'ai terminé mon travail, c'est très facile. Une fois que j'ai mon texte qui doit faire à peu près une trentaine de lignes, d'accord ? J'ai bien dit une trentaine de lignes, pas plus. Ça fait en fait quoi ? Une feuille et demie. Une fois que j'ai terminé ce texte, j'appuie sur envoyer. Est-ce que c'est bien compris ? Et ce n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas le temps de terminer votre travail parce que vous devez manger, vos parents vous appellent, vous enregistrez comme brouillon. Comme ça, vous pouvez retrouver éventuellement le travail. C'est clair ? Vous avez ici, vous avez ici en fait tout un traitement de texte. Regardez, j'ai appuyé ici sur options supplémentaires, masquer les options supplémentaires. Alors, j'insiste sur un point. Je ne veux pas que vous transformiez la copie en arc-en-ciel parce que vous allez me rendre la lecture pénible. Donc, pardon, vous utilisez, vous utilisez le même caractère tout au long de la rédaction. Vous n'utilisez, vous n'utilisez pas le soulignement, vous n'utilisez pas les couleurs, vous n'utilisez pas le gras, d'accord ? Vous restez sur le même caractère et je veux effectivement avoir un texte qui soit parfaitement uniforme. C'est bien compris ? Vous pensez aux alinéas bien évidemment parce que c'est une rédaction et vous n'oubliez pas d'aller à la ligne pour changer de paragraphe. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Donc ensuite, vous appuyez naturellement sur enregistrer et je vais recevoir le devoir, je le corrigerai, je vous le renverrai. Ça va ? Eh bien, écoutez, voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la rédaction quand vous le désirez. À partir de demain, donc, sur l'heure de français, vous pouvez commencer ou alors vous faites ça jeudi matin comme vous voulez mais jeudi soir, il faut que ce soit envoyé. C'est bien clair ? Allez, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir.